bonjour à tous aujourd'hui je vous présente une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une coiffure à faire avec des restes d'élastique rimbo loom s'il vous reste quelques élastiques dans chaque couleur et que vous n'avez pas de quoi faire un bracelet je vous montre de suite ce qu'on peut en faire d'abord je vais m'amunir de ce peigne donc je vais venir faire une raie un petit peu sur le côté comme ceci je vais sélectionner une mèche assez épaisse voilà par exemple je viens sélectionner la mèche et donc tous les autres cheveux je vais accrocher avec une pince comme ceci pour pas que les cheveux viennent se mélanger à la mèche que j'ai choisi voilà pour la première étape donc ensuite il va falloir prendre un premier élastique que je vais venir enrouler tout simplement comme un élastique autour de la mèche à la base de la mèche j'ai une petite mèche qui dépasse du coup ça vient se coincer faut bien les accrocher pour pas avoir de cheveux après qu'ils tirent donc on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de de tronc voilà on va prendre la deuxième couleur et on va venir la positionner juste en dessous de la première de la même manière ensuite une troisième couleur pareil voilà donc là j'ai mes trois premières couleurs donc la quatrième couleur ce que je vais faire c'est que toujours je vais enrouler l'élastique à la base en suivant la troisième couleur mais alors cette fois ci je vais décaler à chaque fois que je fais un tour je descends sur la mèche et normalement vous allez voir apparaître le petit croisillon je vais ensuite reprendre une autre couleur et je vais refaire comme une autre couleur et je vais refaire comme une autre couleur les trois premières je vais faire en amas sans laisser d'espace entre les tours voilà en collant bien à la couleur avec les croisillons hop toujours pareil je vais positionner une autre couleur voilà je remonte bien pour que les couleurs soient bien collées et là je vais poser une troisième voilà et donc le but ça va être vraiment de poser trois couleurs de faire des croisillons trois couleurs et donc là je vais refaire des croisillons donc du coup le mieux c'est de partir avec un nombre de couleurs rimpaires donc moi vous voyez j'ai fait vert, bleu, rose, orange, jaune donc j'ai un nombre rimpaires donc du coup comme ça à chaque fois les croisillons ne tombent jamais sur la même couleur donc là je continue toujours dans le même ordre de couleurs après le rose j'ai le orange bien sûr vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez bien sûr bien sûr ça va être bien La troisième Il y a des petits espaces là On remonte bien pour que ça soit bien collé Et donc là je repars sur du croisillon Donc toujours on fait le premier tour normal Et sur le deuxième on descend un petit peu Et donc là on va arriver sur la fin Je vais voir si on en a trois couleurs Sous-titres par Jérémy Diaz Donc en fonction de la longueur de vos cheveux Bah vous continuez Donc moi c'est vrai que j'aime bien Les petits croisillons Donc je vais juste finir jusqu'à la pointe Avec les croisillons Du coup ça devient vraiment tout fin Et à la fin J'arrête de descendre Et je tends bien l'élastique jusqu'au bout Voilà Donc ensuite vous pouvez relâcher les cheveux Donc normalement vous avez fait en sorte Que la mèche soit un peu en dessous Voilà Et donc Hop Moi je vais mettre une petite pince Voilà Le résultat Et voilà c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous aura plu Vous pouvez aller voir mes autres vidéos Donc pour faire des bracelets Ou autre activité manuelle Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501